Dans cette vidéo, je vous montre comment faire pousser les ongles plus rapidement. Il y aura deux techniques à cela. La première technique est une technique manuelle. Dès que vous allez stimuler la pulpe de votre doigt, vous allez stimuler la pousse de vos ongles. L'ongle se crée au niveau de la matrice, au-delà de la cuticule, vers le repli sussingueal qui se trouve ici. Ici, il va se créer les nouvelles cellules cornées qui vont faire pousser l'ongle. Plus vous allez stimuler la pulpe des doigts, plus votre ongle va pousser rapidement. Deuxième technique qui va être très facile également, ça va être de faire soi-même son propre petit produit miracle pour faire pousser les ongles. Pour cela, on va prendre un premier produit. Normalement, c'est de l'huile essentielle de citron, mais là j'ai de l'extrait de pépins de pamplemousse qui fonctionne très bien également. Et de l'huile de ricin. Je suis désolée, elle a pris la petite étiquette un peu jaunie avec le temps. Elle provient d'une pharmacie, donc j'ai demandé tout simplement à ce qu'on me fasse de l'huile de ricin. Et ensuite, il vous faudra un petit flacon vide. Alors si vous n'en avez pas, vous en retrouvez sur le site www.urnels-international.com Si vous en avez, il faut vraiment bien veiller à ce qu'il soit bien bien propre, bien nettoyé. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir un pot tout simplement qui est neuf. Donc très simplement, on va venir ajouter quelques gouttes de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc on va en compter une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et on va rajouter un petit peu d'huile de ricin. Alors idéalement, il faudrait prendre un petit entonnoir. D'ailleurs j'en ai, mais j'ai oublié de le prendre. Donc on va le verser très délicatement. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre de trop. On va le refermer. Et on va le mélanger un petit peu. Donc on va le secouer. Pour secouer un vernis, on peut aussi le secouer entre les mains. Une fois qu'on l'a bien secoué dans tous les sens. Simplement l'objectif. Alors là je n'ai pas rempli le flacon. Donc je le penche légèrement. Pour obtenir ma petite huile. Et l'objectif ça va être d'en mettre. Sur l'ongle. Enfin sur vos ongles. Tous les jours. Voilà, on va le mettre une fois par jour sur l'ongle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Donc le faire pénétrer. Également dans la matrice. Enfin, pas dans la matrice. Dans la peau. Et bien sûr ça va pénétrer. Donc plus profondément. Alors non seulement ça va bien nourrir vos ongles. Mais en plus de ça, ça va leur permettre de pousser plus rapidement. Cette huile de ricin, vous pouvez également l'utiliser sur les cheveux. Si vous avez les cheveux vraiment très très cassés. Faire des bains d'huile. Et donc bien sûr le lendemain, faire au moins 3 shampoings. Pour bien enlever tout l'excès d'huile. Parce que sinon, si vous avez déjà les cheveux gras. Je ne le conseille pas du tout. Parce que ça graisse un petit peu les cheveux. Mais pour ceux qui ont un peu de paille à la place des cheveux. A force de faire trop de décoloration. Une chose comme ça. C'est vraiment pas mal du tout. Là vous voyez que mon ongle est vraiment bien bien gras. Tout simplement parce que c'est une huile vraiment très 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 épaisse. On pourrait dire un peu poisseuse. Comparé à d'autres huiles qui vont être plus des huiles sèches. Là, pas du tout. C'est pas du tout une huile sèche. Et donc ça va vous permettre de faire pousser vos ongles un petit peu plus rapidement. Faites-le uniquement si vous n'avez pas les ongles trop mous de nature. Un ongle qui va être trop mou, c'est un ongle qui va déjà être trop gras. C'est un ongle en général qui pousse assez rapidement. Donc vous n'en aurez sans doute pas besoin. Donc je vous rappelle deux techniques. On stimule la pousse des ongles en stimulant la pulpe des doigts. Ça peut être aussi taper un ordinateur. Voilà. Moi je sais que ces deux là, vu que je tape comme un enfant à mon ordinateur, en fait ils ont tendance à pousser beaucoup plus rapidement que les autres. Donc souvent je dois les raccourcir avant. Voilà. J'espère que ces deux petites astuces pour faire pousser vos ongles plus rapidement vont vous aider. Dernière astuce que je pourrais vous donner, simplement en protégeant vos ongles comme je le fais là avec un vernis semi-permanent. Donc là je vous conseille le vernis Freedom. Donc c'est celui que j'ai sur mes ongles. Ça va vous permettre de protéger vos ongles et donc de les faire pousser donc beaucoup plus sereinement vu que voilà, il n'y aura pas de problème de casse ou de choses comme ça ou du moins beaucoup 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 moins. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez vraiment le retirer en peel-off. En peel-off, c'est simplement le prendre d'un côté et hop, le retirer de cette manière là. Par contre, il peut également s'utiliser dans une peau gel, donc comme gel de couleur. Et il peut s'utiliser comme vernis semi-permanent avec en complément le shiny, c'est un transparent. Donc je vous explique tout ça dans une formation que je vous offre. Donc dès que vous achetez des vernis Freedom sur le site irnaise-international.fr, en fait je vous offre une formation complète où je vous explique les différents types d'ongles. Donc je vous explique également comment utiliser les vernis Freedom dans tous les cas de figure différents. Donc soit que vous voulez le conserver une semaine et le retirer en peel-off, comme je vous l'ai dit, sans avoir besoin de dissolvant, d'acétone ou quoi que ce soit. En vernis semi-permanent et en gel de couleur. C'est vraiment un produit miracle 3 en 1. En plus il est vegan, hypo-allergénique, sans acide, sans cruauté animale. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment le produit que j'ai mes 10 ans à concevoir. Donc voilà, maintenant qu'il est sorti, vous pouvez en profiter. Et puis comme vous pouvez le voir, là ça fait 2 semaines que je l'ai sur les ongles. Il est encore très très brillant. Et en plus de ça, vous n'avez besoin ni de base, ni de finition, puisque tout est dans un vernis. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501